bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui lasagne lasagne avec de la viande hachée donc je vais vous montrer les étapes des étapes franchement très faciles à faire pas compliqué et sans prise de tête avec de la viande hachée à tout de suite j'ai pris des feuilles de la pâte à lasagne combien il y en a six donc en forme de carré que je vais déposer dans un moule carré que j'ai beurré et je vais vous montrer les étapes donc là j'ai mis ma pâte de ma pâte de lasagne j'ai fait de la béchamel qui est juste là donc j'ai mis première couche lasagne ensuite deuxième couche un peu de béchamel la troisième couche c'est la viande hachée que j'ai préparé juste là juste à côté et donc là je vais remettre par dessus des feuilles de lasagne donc là je vais déposer la première comme ceci la deuxième comme cela et je vais mettre la béchamel et ma viande hachée faites maison avec des tomates des oignons enfin vous pouvez prendre directement un pot de bolognaise un peu directement mais moi je préfère faire ça moi même voilà je mets partout et ensuite je vais recouvrir avec avec la viande hachée et je vais refaire la même étape une couche lasagne une couche béchamel une couche de viande hachée et la dernière la dernière fée de lasagne je vais mettre de la béchamel et du gruyère et ensuite au four bon c'est une recette qui est pas compliqué mais bon je voulais partager ça avec vous voilà ça ce sera le repas du soir le dîner pour la famille donc là je vais mettre mes feuilles ensuite la dernière étape donc j'ai mis la de la béchamel et là je vais mettre du gruyère je vais pas ressemer de gruyère et ensuite au four donc là je mets du gruyère un petit peu partout c'est un plat qui est calorique mais bon on peut se faire plaisir de temps en donc voilà je vais mettre ça au four donc c'est vraiment pas compliqué la lasagne fait maison il n'y a pas mieux j'ai jamais acheté de la de la lasagne en surgelé ou en congelé je fais toujours ma lasagne fait maison en général tous les plats tous mes plats sont faits maison donc voilà donc du gruyère et je vais mettre ça au four voilà j'ai sorti mon plat du four donc il est bien gratiné et je vais vous montrer une part que je vais couper voir l'intérieur donc voilà j'ai coupé une part pour vous montrer le résultat c'est une la zone qui est toute simple c'est pas quelque chose d'extraordinaire mais c'était plus simplement pour partager avec vous cette petite recette qui est très très facile à faire donc voilà bah écoutez je vous souhaite une très belle journée je vous fais des super gros bisous à bientôt